On va maintenant déterminer qu'Rφ pour une application un petit peu plus compliquée, qui part de R3 et qui va dans R3 et qui a un vecteur qui a trois composantes x, y, z, et bien c'est aussi le vecteur ici, dont les composantes sont définies à partir des composantes du vecteur de départ. Alors ça reste la même méthode, c'est-à-dire qu'on va faire qu'Rφ, on va le déterminer en faisant φ d'un vecteur de composante x, y, z égale 0, et on va trouver les contraintes sur x, y et z qui me déterminent l'ensemble des vecteurs qui vérifient cette équation. Donc on prend, comme tout à l'heure, u, mais cette fois-ci il a trois composantes, x, y, z appartenant à R3, et on résout φ de u égale 0, ce qui revient à résoudre ce vecteur égale au vecteur nul, donc directement le système x moins 2y égale 0, puisque le vecteur nul et le vecteur dont toutes les composantes sont nuls, 2y plus 3z égale 0, et x plus 3z égale 0. Alors ça, ça revient au système suivant. Alors souvenez-vous, ce qu'on va faire, c'est on va exprimer deux des variables en fonction de la troisième, déterminer la troisième et remonter aux autres variables. Alors le plus simple, en fait ici, je vois que j'ai x, et x va être égal à 2y, et ici j'ai 3z, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la première ligne pour exprimer x en fonction de y, et la deuxième pour exprimer 3z en fonction de 2y. Mais la troisième ligne doit être vraie simultanément, mais c'est bien le cas, parce que si x plus 3z égale 0, et bien ça revient à dire que 2y moins 2y égale 0. Et ça, c'est toujours vrai. Alors on est embêté, parce que normalement on trouve z égale, et on remonte et on trouve xy. Ça c'est dans le cas où il y a une solution unique. Voilà, il y a plus qu'une seule solution. On en déduit que ça revient à avoir z quelconque, d'accord ? Donc pour z, on peut prendre ce qu'on veut, d'accord ? Et ensuite, on va rester ici avec x égale 2y, et 2y égale moins 3z. Pourquoi ? Et bien parce que tant qu'on vérifie ça, et bien ce système sera vrai. Ça veut dire qu'on pourra imposer ce que l'on veut comme valeur de z, pourvu que x et y ne soient alors pas choisis n'importe comment, et bien la combinaison x, y, z va vérifier le système. D'accord ? Alors, on ne prend pas z égale 0, évidemment, parce que ça fait 0 partout, et ça n'a aucun intérêt. D'accord ? Je ne dis pas que ce n'est pas une solution, je dis que ce n'est pas la solution la plus intéressante, et que je veux voir les autres solutions. notamment, je peux prendre z égale 1. Pourquoi pas ? On prend z égale 1, c'est encore ce qu'il y a de plus simple, et ça, ça implique, alors que y égale moins 3,5, et x, comme x, c'est 2y, et bien, vaut moins 3. Et ces trois valeurs-là, si vous les remplacez dans le système, et bien vérifient les trois équations du système simultanément. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que R de phi, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent z quelconques, on va prendre z égale 1, par exemple, avec ici y égale moins 3,5 de z, et x égale moins 3z, avec z appartenant à R. Donc tous les vecteurs de cette forme-là vont vérifier le système, en particulier celui pour lequel z vaut 1, qui est un vecteur simple à déterminer. Une autre façon de dire les choses, c'est que c'est tous les vecteurs qui sont proportionnels, ou collinéaires plutôt, au vecteur moins 3, moins 3,5, 1, puisque c'est z fois moins 3, moins 3,5 et 1. Donc une autre façon d'écrire ça, c'est que R phi est l'espace vectoriel engendré, à ce moment-là on le note de vect, du vecteur moins 3, moins 3,5 et 1. Ça veut dire qu'à partir de ce vecteur-là, je peux construire tous les autres vecteurs qui me donnent R phi, c'est-à-dire tous les autres vecteurs qui appartiennent au noyau de l'application phi. Pourquoi ? Parce que ce vecteur-là, il suffit que je le multiplie par n'importe quel réel, et je me retrouve avec un vecteur de cette forme-là, avec z réel, et donc avec un z quelconque, je trouve tous les vecteurs de Ker phi. Merci.